bonjour à tous pour ce 13e jour pour les âmes du purgatoire aujourd'hui est un peu la suite de la vidéo d'hier la vidéo d'hier où nous avons vu les différentes prisons cachots énumérés dans les révélations de sainte madeleine de pazzi essentiellement mais aussi de saintes françoise romaine qui sont toutes les deux des saintes canonisés par l'église catholique et donc dans la vidéo d'hier nous avons vu qu'il ya différentes prisons et différents niveaux de souffrance en fonction des péchés et nous les avons énuméré pour ceux qui ont été partagés par sainte madeleine de pazzi et je vous invite donc à écouter toute la vidéo d'hier pour avoir une vue d'ensemble des souffrances de par exemple des menteurs au purgatoire des avares au purgatoire de ceux qui ont été impatients et qui ont désobéi de ceux qui sont ingrats et qui ne sont pas reconnaissants de ceux qui ont eu de ceux qui voulaient trop plaire aux aux hommes des hypocrites voilà on en a énuméré beaucoup donc je vous invite à écouter la vidéo d'hier pour tous les détails aujourd'hui nous allons voir toujours grâce à la révélation des saints les péchés qui déplaisent le plus au bon dieu et leurs conséquences en termes de souffrance au purgatoire parmi eux il y à la vanité qui déplaît beaucoup au bon dieu et nous allons citer deux exemples le premier emprunté à sainte brigitte et le deuxième à la bienheureuse maria villagnes en espérant que ça fasse principalement réfléchir les jeunes personnes frivoles qui consument leur temps en parure et s'expose à des dangers de perdre leur âme et se prépare à des supplices effroyables dans l'autre vie voilà donc le premier exemple dans une extase pendant laquelle sainte brigitte fut ravie dans le purgatoire elle aperçut parmi beaucoup d'autres une jeune demoiselle qui lui fit connaître combien elle souffrait pour expier ses péchés de vanité maintenant disait-elle en gémissant cette tête qui se plaisait aux parures et qui cherchait à attirer les regards et dévorer de flammes à l'intérieur et à l'extérieur et ces flammes sont si cuisantes qu'il me semble que je suis sur le point de mire de toutes les flèches décochées par la colère de dieu ses épaules ses bras que j'aimais à découvrir sont cruellement étreint dans des chaînes de fer ses pieds si légers à la danse sont entourés de vipères qui les mordent et les souillent de leur lave immonde tous ces membres que je chargeais de colliers de bracelets de fleurs de joyaux sont livrés à des tortures épouvantables qui leur font éprouver à la fois la consumption du feu et les rigueurs de la glace ah ma mère ajoutait la malheureuse condamnée ma mère que vous avez été coupable à mon endroit votre indulgence pire que la haine en m'abandonnant à mes goûts de parures et de vaines dépenses m'a bien été fatal c'était vous qui me conduisiez au spectacle au festin au bal à toutes ces réunions mondaines qui sont la ruine des âmes il est vrai disait à la sainte l'infortuné que ma mère me conseiller de temps en temps quelques actes de vertu et plusieurs dévotions utiles mais comme d'autres elle consentait à mes égarements ce bien se trouvait mêlé et comme perdu dans le mal qu'elle me permettait toutefois je dois rendre grâce à l'infinie miséricorde de mon sauveur qui n'a pas permis ma damnation éternelle que je méritais si bien par mes fautes avant de mourir toucher de repentir je me confessais et quoique cette conversion étant l'effet de la crainte fut insuffisante au moment d'entrer en agonie je me souvins de la douloureuse passion du sauveur et j'arrivais ainsi à une vraie contrition ne pouvant déjà plus parler je m'écriais de coeur seigneur jésus je crois que vous êtes mon dieu ayez pitié de moi au fils de la vierge marie au nom de vos douleurs sur le calvaire j'ai un vif regret de mes péchés et je souhaiterais les réparer si j'avais le temps en achevant ces mots j'expirais j'ai été ainsi délivré de l'enfer mais pour me voir précipité dans le plus grave tourment du purgatoire voilà la révélation qui a été faite à sainte brigitte l'historien de la sainte nous apprend que celle ci ayant raconté sa vision à une cousine de la défunte qui s'abandonnait elle aussi à la mondanité l'impression de ce récit sur elle fut telle qu'elle renonça à tous les vins ajustements et se voit la pénitence dans un ordre très austère voilà mes chers amis la fin de cette première exemple qui est tiré donc de des révélations de sainte brigitte qui nous fait vraiment réfléchir qu'être une jeune personne frivole peut avoir de très lourdes répercussions et un supplice effroyable dans l'autre vie donc acharnons nous dès maintenant à faire attention à comment nous occupons notre temps ce que nous faisons où est ce qu'on met l'importance dans les choses dans les soirées dans les mondanités quel est le but de notre vie qui est finalement vraiment de mériter la vie éternelle et pas de plaire aux hommes dans toutes ces soirées mondaines etc nous allons continuer sur un deuxième exemple qui est tiré de la bienheureuse maria villani et et qui fait aussi beaucoup beaucoup réfléchir sur les répercussions de ce que nous faisons et là en l'occurrence c'est une simple peinture donc vous allez voir c'est ça fait vraiment réfléchir donc la bienheureuse maria villani prier un jour pour les âmes du purgatoire et elle fut conduite en esprit au lieu des expiations et parmi tous les malheureux qui y souffrait elle vit une personne plus sûrement plus tourmenté que les autres à cause des flammes horribles qui l'enveloppait de la tête aux pieds et là elle lui dit âme infortunée s'écria-t-elle pourquoi êtes vous si cruellement traité est ce que vous n'éprouvez jamais de soulagement au milieu de supplé si rigoureux et l'âme lui répond je suis ici répond l'âme depuis un temps bien long effroyablement puni par mes vanités passées et mon luxe scandaleux jusqu'à cette heure je n'ai pas obtenu le moindre soulagement le seigneur a permis dans sa justice que je fusse oublié de mes parents de mes enfants de mes amis quand j'étais sur la terre livré aux toilettes inutiles aux pompes mondaines aux fêtes et aux plaisirs je pensais bien rarement à dieu et à mes devoirs ma seule vraie préoccupation était d'accroître ma renommée et la richesse des miens vous voyez comme j'en suis puni aujourd'hui puisqu'il ne m'accorde pas un souvenir malheur a dit le fils de l'homme malheur à celui qui par le scandale arrive si votre oeil vous scandalise arrachez le et jetez le au feu il vaut mieux entrer dans la vie avec un oeil ou un pied seulement que s'exposer à descendre avec les deux dans la guéenne voilà mes chers amis la fin de ce deuxième exemple qui nous laisse à réfléchir sur les mondanités de ce monde et finalement ce qu'on apporte à notre famille voilà cette pauvre âme a été oubliée de toute sa famille de tous ses proches de ses amis plus personne ne prie pour elle personne ne demande des messes pour elle parce que finalement son seul objectif sur la terre comme elle le dit dans cet exemple était de ramener de la richesse aux siens je vais continuer sur un troisième exemple il s'agit d'une malheureuse peinture que sous prétexte d'art on trouve quelquefois chez les meilleurs chrétiens et dont la vue a causé la perte de beaucoup beaucoup d'âmes et cet exemple est très important parce que il nous fait penser à toutes ces images provoquant à ces scènes dans ces films qui n'ont pas lieu d'être et que pourtant nous prenons comme normal acquise ici il s'agit de ces malheureuses peintures que sous prétexte d'art on trouve quelquefois chez les meilleurs chrétiens et dont la vue a causé la perte de tellement d'âmes un peintre de grand talent d'une vie exemplaire d'ailleurs avait cédé sur ce point à l'entraînement du mauvais exemple mais par la suite il avait complètement renoncé à ces malheureuses représentations et ne faisait plus que des images de sainteté en dernier lieu il venait de peindre un grand tableau dans un couvent de carmes des chaussées quand il fut atteint d'une maladie mortelle alors il demanda au père prieur la faveur d'être enterré dans l'église du monastère et léga à la communauté le prix assez élevé de son travail à la charge pour les religieux d'acquitter des messes pour lui il y avait quelques jours qu'il était mort dans la paix du seigneur lorsqu'un religieux qui était resté au coeur après les matines le vit apparaître tout éploré et se débattant au milieu des flammes et quoi c'est vous qui est ainsi puni pour avoir vécu en si bon renome de vertu et là ce pauvre peintre répondit lorsque j'eus rendi l'âme répondit le patient je suis présenté au tribunal du juge et aussitôt je vis déposer contre moi plusieurs personnes qui avaient été excitées à de mauvaises pensées et à de mauvais désirs par une peinture immodeste que j'ai faite autrefois à cause de ces fautes elles étaient condamnées au purgatoire mais ce qui était bien pire j'envis d'autres sortir de l'enfer pour déposer contre moi à la même occasion elle déclarait que puisque j'étais la cause de leur perte éternelle j'étais digne au moins de même châtiment alors sont descendus du ciel plusieurs saints qui ont pris ma défense ils ont présenté au juge que cette malheureuse peinture était une oeuvre de jeunesse que j'avais expié depuis lors par une foule d'autres travaux à la gloire de Dieu et de ses saints ce qui avait été pour beaucoup d'âmes une source de grande édification le souverain juge après avoir pesé les raisons de part et d'autres déclara qu'à cause de mon repentir et de mes autres bonnes oeuvres je serai exemple de la peine éternelle mais je suis condamné à souffrir dans ses flammes jusqu'à ce que la maudite peinture soit brûlée de manière à ne plus scandaliser personne allez donc de ma part chez le propriétaire du tableau dites lui en quel état je me trouve pour avoir cédé à ses instances et conjurer le d'en faire le sacrifice s'il refuse malheur à lui en preuve que tout ceci n'est pas une illusion et pour le punir lui-même de sa faute sachez mon père qu'avant peu il perdra ses deux enfants et s'il refuse d'obéir aux ordres de celui qui nous a créé l'un et l'autre il ne tardera pas à le payer d'une mort prématurée le possesseur du tableau en apprenant ces choses le saisit et le jeta au feu néanmoins selon la parole du seigneur il perdit en moins d'un mois ses deux enfants et le reste du séjour il s'appliqua à faire pénitence de la faute qu'il avait commise tant en commandant qu'en conservant chez lui cette maudite peinture nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui pour que la vidéo ne soit pas trop longue mais je vous invite à méditer ces trois exemples qui finalement nous montrent que des petites actions légères comme regarder une peinture ou une image indécente peut susciter de très lourdes souffrances au purgatoire et donc aujourd'hui je vous invite à réciter cette prière qui sauve mille âmes du purgatoire et principalement pour ceux qui ont fait face au péché de vanité au péché des mondanités d'avoir passé leur temps à vouloir s'enrichir et plaire aux hommes ou bien à ceux qui ont partagé des images impures ou ont regardé des images impures Je vous invite donc à réciter cette prière de Sainte Gertrude que nous avons déjà vue qui permet la libération de mille âmes Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Père éternel, je vous offre le très précieux sang de votre divin Fils Jésus en union avec toutes les messes dites aujourd'hui dans le monde entier pour les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs en tous lieux, pour les pécheurs en l'Église universelle pour ceux de ma maison et de mes proches, Amen Voilà Et la suite de cette vidéo, toujours sur le même thème, demain On la continuera demain Merci beaucoup pour tous vos commentaires aujourd'hui Et n'hésitez pas à continuer à nous mettre vos commentaires, vos questions, vos remarques Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire et de voir que nos vidéos vous servent À demain